Musique de générique On s'était laissé dans le dernier épisode et bien on était dans cette mission Il fallait escorter cet élément pour pouvoir simplement nettoyer en fait un peu tout ce qui se passe ici Donc on le fait tranquillement De toute façon on a largement de quoi le faire mais bon il faut faire attention quand même Notamment contre ces ultralisques là qui peuvent faire vite du dégât Voilà Alors on va prendre les colosses On essaye de prendre toujours les éléments Toujours prendre la solarite qui est nécessaire pour la suite Bon bah on a fait du ménage Ça c'est pas mal Ok Voilà on va se servir du ménage Ah c'est dommage j'ai perdu un J'ai perdu un colosse pour le coup Alors normalement les colosses il faut les protéger avec les unités au sol Sinon bah vous voyez qu'ils prennent quand même vite du dégât Ok ça c'est bon Alors on va rajouter quelques colosses Oui je sais excuse moi Voilà Voilà qu'on devrait nettoyer un petit peu Par contre il va nous falloir certainement Ah mais on est passé par ici d'accord ça marche C'est peut-être pour ça que c'est pas aussi efficace que Enfin pas aussi optimisé en tout cas qu'on aurait pu l'avoir On va détruire ce bassin génétique là qui pourrait nous poser des problèmes Pour l'instant en tout cas on a nettoyé Plus que deux mais en tout cas pour l'instant on est embêté Par tout ça Allez est-ce qu'on va arriver à démonter tout ça rapidement Ça c'est autre chose Très bien on va essayer de détruire ce pylône Enfin pour qu'il n'y ait plus de zerg Qui vient de nous embêter Ah je ne l'avais pas vu celui-là Zut Voilà le ménage va se faire Très bien c'est nettoyé On va continuer d'en ramener Euh F2 Voilà déjà On va faire voir s'il y a un peu de nettoyage à faire de ce côté-ci Non il n'y a rien à faire de ce côté-ci ça me va Et mes adeptes vont faire du travail de là-haut Ça me va tout à fait Très bien Il va me falloir un petit pylône par ici Un autre par ici Et ensuite tu reviendras au travail On va se permettre de faire ce genre de choses Il faut quand même avancer Vous n'avez pas assez de gaz d'espènes Je ne veux pas assez de gaz d'espènes On va en rajouter Très bien Très bien Il va falloir donc qu'on téléporte Quelques unités comme ceci Voilà Il devrait faire beaucoup mieux Le suivant Où est-il ? Une colonie entière de Zergs se dresse entre le mégalith et le dernier verroule de Stars Nous n'avons d'autre choix que de la traverser par la force Et bien allons-y Un peu de ménage Ça ne fait pas de mal Très bien Ça nettoie Ça grille Ça brûle Les adeptes font un travail anti-aérien très important Alors on a des vers de Nidus qui approchent de nous Ok Donc ça ça ne va pas On va mettre nos unités proches pour défendre Voilà Il devrait permettre pas mal de choses Par contre là ils disent que je ne l'ai pas récupéré Alors qu'il est bien récupéré Ce qui est étrange mais pourquoi pas Tant pis Donc nettoyage a été fait de ce côté-ci Allez on détruise Vernidus vite Que dalle Ils vont rien renforcer du tout Framez moi tout ça vite Est-ce que ça va tenir ? Je n'en sais rien Il faut détruire les Vernidus ça c'est sûr Bon alors j'ai foiré un peu mon coup Vous n'avez pas assez de gâtes de scènes Euh ensuite Euh il va falloir qu'on l'attaque vite Allez vite C'est bon le nettoyage va être fait Voilà Qui devrait faire un peu mieux Allez on va chronobooster un petit peu Nos unités Vous n'avez pas assez de gâtes d'espènes Les premiers dés ne renoncent jamais Voilà Ménage fait Et le Megalith devrait être en sécurité Théoriquement Aller Voilà Il n'y a plus rien qui nous dérange On a fait finir le nettoyage On va juste le protéger Et ça devrait aller Amélioration terminée Le dernier verrou vient de céder Le réseau a disparu Nous avons réussi Cibros s'est libéré de sa stase Rappelez toutes les causes de la surface d'Endio Que tout se dirige vers Cibros Très bien Victoire pour cette mission Où on aura réussi à récupérer tout Théoriquement Alors après est-ce que... Moins de 40 secondes Bon pourquoi pas Détroiter le bâtiment de Zerg dans la mission Apparemment on ne l'a pas fait Bon pourquoi pas Pas très grave En tout cas On a une nouvelle spécialisation de faction Avec les Tal Darim Qui rejoignent Donc le groupe Ce qui est plutôt pas mal On va pouvoir continuer Très bien Alors avant toute chose On va discuter Comme à notre habitude Avec tous les personnages présents Sur le vaisseau Qui ont de nouvelles choses à nous dire Et ensuite on se préparera Pour la prochaine mission On va devoir se rendre Sur ce vaisseau En forme de tortue Un petit peu Où se trouvent donc Des unités robotiques Qui ont été fabriquées par les Protos Mais qui se sont retournées Contre les Protos Donc on va voir ce qu'il en est Un petit peu plus Discutons d'abord avec Alarak J'imagine que ton plan Est de soumettre Ces guerriers robotiques A ta volonté Ils auront leur liberté Comme Phoenix Envers des esclaves Est ce qui les a poussés A la révolte dans le passé Cet idéalisme ridicule Mais ma patience A l'épreuve L'idéalisme Ce sont les répliques De nos plus grands champions Nous cherchons à libérer Votre peuple de Malach Et malgré cela Vous souhaitez réduire Le mien en esclavage La liberté m'importe peu Elle ramollit les peuples Je vais détrôner Malach Et sauver mon espèce de l'oubli Mais ils ne seront pas libres Ils me serviront La liberté est une illusion Offerte aux faibles Par les puissants Vous parlez comme Ammon Par égard pour votre vie Cela devra changer Faites de ta machine Phoenix Le nouvel exécuteur Des purificateurs Et de ces derniers Les engins de destruction Qu'ils sont censés être Ou pas Ou pas ou pas Mais bon C'est un point de vue Après chacun le sien Point Très bien Merci VoraZoon Qu'as-tu à nous dire d'autre Pourquoi a-t-on choisi Amdion comme planète Autour de laquelle Cybros allait orbiter ? Pendant des milliers d'années Amdion a été un sanctuaire de recherche Les érudits Protos s'y cloîtraient à l'écart des affaires politiques Pour se consacrer au développement de technologies dont tout l'Empire bénéficierait C'est sur cette planète que la matrice psionique a vu le jour Quand la décision fut prise de clôturer le programme des purificateurs Ceux-ci devinrent un symbole de nos prouesses Mais également de nos dérives Donc on décida de les isoler sur une colonie de recherche ? Quel meilleur endroit qu'une planète où nos plus brillants scientifiques résidaient ? Améliorant constamment le champ de Stas de Cybros Et combien d'âmes comptait le monde que nous survolons ? 800 000 calaraïs Tout un contagion de Templiers J'espère pour eux que leur mort fut rapide Faut espérer En tout cas C'est pas gagné La console d'affectation Donc on va pouvoir affecter Nous avons reçu de nouveaux appareils de siège robotique Faites votre choix si vous le désirez Bien sûr Et donc nous avons le choix entre le colosse Qui est une unité des purificateurs Ou alors le ravageur Donc on a vu la capacité des colosses Qui sont assez puissants Qui peuvent escalader les falaises Par contre que font les ravageurs ? Alors les ravageurs apparemment Ils sont plutôt du genre à se balader au sol on va dire Mais ils font du dégât de zone assez violent Produit des petits scarabées qui explosent au contact Pourquoi pas Qui infligent du dégât supplémentaire au bâtiment Ça peut être sympathique si on veut détruire plus vite les bâtiments Après je suis assez fan des colosses personnellement Pouvoir contourner mon adversaire C'est toujours plus intéressant Du côté des archontes On n'a pas vraiment de nouveauté Le phénix non plus Dynamiseur Non Non Moi j'avais pris celle-là Ça m'allait très bien Les chasseurs de sang Ça on les a pris Les adeptes Ça c'est bon Les veilleurs Ça c'est bon Bah je pense qu'on a fait notre choix Là de ce côté-ci Donc je suis plutôt pas mal Il nous reste deux unités à déverrouiller encore On en a vu une ce que c'était Dans les débuts de missions D'épisode précédent Mais pour l'instant Ça n'est pas encore débloqué Donc on s'en occupera pas Rwana n'a rien à nous dire Donc on va passer au noyau solaire On va discuter d'abord avec Carax Votre plan a fonctionné Carax Le réseau de Stas est désactivé Nous devons agir immédiatement Si nous parvenons à réactiver Cybrus La station devrait pouvoir commencer à assurer sa propre défense Et les purificateurs ? Ils sont en sommeil depuis des millénaires Ils nourrissent peut-être encore de la colère envers nous S'ils nous attaquent Nous devrons les affronter Nous les avons déçus autrefois En ne comprenant pas ce que nous avions créé Même si leurs personnalités sont des répliques Ce sont des êtres vivants Après tout ce temps passé avec Fénix Partage cette opinion Très bien Voyons voir ce qu'elle a à nous dire Fénix Cybrus ne pourra tenir tête au cercle bien longtemps Il nous faut agir vite Si nous voulons sauver les purificateurs Je sollicite une opinion franche de votre part Fénix Croyez-vous que les purificateurs se joindront à nous ? Je l'ignore Il pourrait encore nourrir de la colère Du ressentiment vers les actes de nos prédécesseurs Les délames ne sont pas le conclave Nous sommes unis dans l'action Comme jamais nous ne l'avons été C'est pourquoi les purificateurs doivent avoir le libre arbitre De choisir leur destin Sans liberté Un peuple peut être contrôlé Mais jamais unifié C'est la vérité Pourtant les premiers-nés peuvent tout se permettre Sauf un ennemi de plus Et je vous crois capable de ne pas leur en donner un Vos actes Vont décider de l'avenir des templiers Et des purificateurs Et le moment est venu de poser ces actes Hierarches Vous avez raison La voie à suivre peut s'avérer difficile Mais nécessaire Merci mon ami De sages paroles dans ce Fénix En tout cas Ce qui est plutôt intéressant quand même Voyons voir L'interface du noyau On devrait avoir de la solarite à placer Est-ce que surcharge de bouclier Ça permettrait quoi ? Ça pourrait être pas mal Mais est-ce qu'on aurait assez ? Non Nous n'aurions pas assez Les recharges de bouclier On pourrait mettre ça Le temps de construction plus rapide Ça pourrait être intéressant Je pense que comme ça On pourrait faire pas mal Avoir beaucoup de ravitaillement au départ Pour faire rapidement Réduire Enfin Fondre les ravitaillements au début Réduisant le nombre de pylônes nécessaires D'accord Donc avoir Beaucoup moins de pylônes au départ Ça pourrait être intéressant Pour ensuite utiliser Nos minéraux Pour fabriquer des unités Beaucoup plus rapidement Ça serait assez intéressant en effet Les temps de construction plus rapide Ça me va tout à fait Et une recharge de bouclier Ce qui permet à nos unités De pouvoir se recharger Là je pense que Le choix est assez compréhensible Parce que si nos boucliers Ne se rechargent pas Il faut qu'on ait une unité spécifique Pour le recharger Et il faut que cette unité Aie suffisamment d'énergie Pour le faire Donc ça peut prendre un peu de temps C'est jamais bien évident En tout cas pour l'instant Je pense qu'on n'est pas trop mal On peut pas faire ces deux éléments là Donc ok Moi ça me va Donc c'est là dessus Que l'on va se laisser Pour cet épisode Un épisode un petit peu court Mais c'est pas très grave On se retrouvera Dans le prochain épisode Pour voir un petit peu Ce que les pacificateurs Ont à nous dire Et puis sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Je vous dis au prochain D'ici là Portez vous bien Salut